Hello, ici Laurent pour Apprendre la Photo. Aujourd'hui, c'est jeudi, jeudi, on réfléchit autour de la photo. Et quelqu'un m'a posé une question qu'au départ, je me suis dit « ouais, ça ne fera pas un sujet de vidéo », puis en fait, si. C'est est-ce que le selfie, c'est de l'art ou purement de l'égocentrisme ? Vous le connaissez tous, le selfie, ce truc dont on aime tous se moquer, et puis la perche à selfie, cet accessoire un petit peu honteux qui va avec. Mais est-ce que c'est forcément quelque chose qui est uniquement égocentrique ? Est-ce qu'au final, il n'y a rien de nouveau et on a l'impression que c'est nouveau, mais ça a toujours existé ? Et est-ce que ça a une utilité ? Parce que pourquoi pas. Ce qu'on appelle selfie, c'est un autoportrait, en général pris avec un smartphone, parfois avec une perche à selfie, où on se cadre et où on déclenche soi-même, et le plus souvent, qui est publié sur les réseaux sociaux dans la foulée. Ça peut être avec des amis en soirée ou dans un festival, un truc comme ça, ou alors en voyage, du genre la fameuse photo me in front of, donc moi en face de tel ou tel monument. D'abord, revenons sur la notion d'autoportrait. L'autoportrait en photo, ça a toujours existé, c'est quasi aussi vieux que la photographie. Et en fait, on pense que le premier portrait photographique, la première fois qu'on a pris une photo de quelqu'un, c'était un autoportrait, donc on pense que c'est Robert Cronenius en 1839, donc c'est quand même vraiment très très vieux, qui a pris une photo lui-même, simplement parce que c'était beaucoup plus simple d'avoir lui-même comme modèle que d'avoir quelqu'un, puisque lui, il était là et il était prêt à être suffisamment patient pour faire la photo. Et par la suite, de nombreux photographes l'ont pratiqué, y compris des grands photographes comme par exemple Willy Ronis, qui s'est photographié chaque année de sa pratique photo, donc depuis la première année de sa pratique photo jusqu'à sa mort, il s'est photographié. Donc l'autoportrait en soi, il n'est ni récent, ce n'est pas apparu avec le smartphone, il n'est ni mauvais, puisqu'il y a des très bons autoportraits qui ont été pris et que des très grands photographes l'ont pratiqué. Et en plus, au-delà de l'autoportrait vraiment où on est le sujet de sa photo, se mettre en scène dans une photo, ça peut être amusant, ça peut être intéressant, et certains photographes s'utilisent eux-mêmes comme modèle de manière très régulière, voire permanente dans des photos de mise en scène qu'ils font. Je pense par exemple à Julie de Varroquet, qui est bien connu en France et qui se prend souvent elle-même comme modèle dans ses images. Ce qu'on peut en soi considérer comme un autoportrait, puisque c'est elle qui prend la photo, elle est dans l'image, est-ce que c'est un portrait ou non ? C'est vrai que c'est une autre question. En tout cas, c'est proche. Alors, vous pouvez me dire, oui, OK, mais ce n'est quand même pas pareil que ces comptes touristes qui prennent un selfie dans la Tour Eiffel. Sauf que la photo, moi, en face d'eux, ça n'a pas attendu le selfie et le smartphone. De tout temps, les gens qui voyageaient prenaient des photos d'eux-mêmes devant des monuments ou des paysages. Simplement, comme on ne pouvait pas se encadrer soi-même parce qu'il n'y avait pas d'écran orientable ou de smartphone avec une caméra frontale, ils demandaient à des inconnus de les prendre devant les monuments ou les paysages. C'était aussi de la photo argentique, donc ça ne coûtait pas 0€ de cliquer sur le bouton. Mais je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Et comme les inconnus ne sont pas disponibles tout le temps et ils n'ont pas que ça à foutre de vous prendre en photo, peut-être qu'à l'époque, effectivement, c'était moins courant, sans compter les gens un peu trop timides pour demander. Donc, évidemment, c'est moins facile que prendre un selfie, donc peut-être qu'on a l'impression que c'était moins courant, peut-être que c'était effectivement moins courant, mais, en tout cas, la pratique de la photo moins en face d'eux n'est pas apparue avec le selfie ou smartphone. Pour moi, le selfie, c'est juste un phénomène culturel que je trouve personnellement assez fascinant, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai démarré une série dessus. Et alors, j'avoue que je ne comprends pas trop personnellement le besoin de se prendre en photo en face d'eux. Je veux dire, si vous allez à New York et que vous prenez photo en face des monuments, si vos amis ne vous croient pas, changez-en. Vous n'avez pas besoin de preuve que vous êtes allé là-bas, je pense que les gens vont vous croire. Donc je ne comprends pas trop ce besoin, mais OK, je ne le juge pas. Si vous avez envie de prendre en photo devant un monument, pourquoi pas ? Et je dois quand même avouer que souvent, en tout cas, quand on prend des photos avec d'autres personnes, ça peut être des moments amusants, des moments de partage. Bref, ce n'est pas entièrement négatif, le selfie. On voit souvent des gens qui s'amusent en prenant des selfies, qui passent des bons moments entre eux, et au final, qui on est pour juger ça ? Donc ce n'est pas négatif en soi pour moi, après, ça reste de l'utilisation de la photo juste pour le souvenir. C'est-à-dire qu'on documente un truc, ce n'est pas comme si nous, on faisait de la photo pour exprimer une idée ou une émotion, c'est quand même autre chose que ça. Alors, est-ce que le selfie, ça peut être de l'art ? Ben oui, bien sûr, ça peut être de l'art, ça dépend pour moi de la démarche et de l'intention derrière, donc vous voyez la dernière vidéo là-dessus, où je parle justement de ce que la photo est un art. Donc, personnellement, je n'ai pas encore vu de projet ou de série photo basée sur le selfie qui m'impressionne en soi, où je me dise, OK, là, il y a une vraie démarche artistique et c'est poussé, et c'est de qualité, mais ce n'est pas parce que je l'ai vu que ça n'existe pas. Et en plus, même si ça n'existe pas encore, ça finira sans doute par arriver, vu la prolifération d'une selfie, il y a bien quelqu'un qui va finir par se l'approprier d'une manière artistique, d'ailleurs si vous voulez le faire, faites-le et postez-nous ça en commentaire. Donc voilà, ça peut être de l'art dans l'absolu, pourquoi pas ? Effectivement, la plupart du temps, c'est juste de la photo souvenir, mais après tout, ça n'a rien de mal en soi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimée, cliquez sur le pouce bleu, partagez-la avec vos amis, et si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, ben bienvenue, et cliquez-là pour télécharger votre guide « Faites-vous plaisir en photographiant », ça vous aidera à faire de meilleures photos, tout comme le blog dont il y a le lien juste en dessous, en description, ça s'appelle apprendre-la-photo.fr Tous les jours, sur la chaîne du lundi au vendredi à 6h30, il y a une nouvelle vidéo, donc cliquez juste en dessous pour vous abonner et ne pas rater les suivants. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, et d'ici là, à bientôt, et bon selfie !